Et bien salut les potes c'est Starkiller en 1889 j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce et tuto sur Destiny 2 Je vais vous montrer comment avoir tout simplement et acquérir ou acheter des médaillons des squads c'est un objet à usage unique légendaire Je vous conseille de faire un gros stock parce que c'est l'équivalent des 3 deniers sur Destiny 1 il va falloir en utiliser un avant chaque assaut chaque épreuve et chaque événement public Je vous conseille aussi les événements publics de les passer en épique parce que ça va vous permettre de dropper dans les coffres au boss des engrammes légendaires et surtout exotiques Je vous conseille vraiment de faire ce qu'il faut et de vous faire un stock moi par exemple j'en ai un et quand vous activez ça ça dure 4 heures Donc c'est pas comme c'est une variante du 3 deniers, le 3 deniers une fois que vous avez tué le boss c'était fini vous devez en remettre un Mais maintenant voilà l'effet peut se cumuler 4 fois donc il va falloir se rendre à l'effervesum et en fait elle en vend contre de la poussière brillante j'en ai 1211 La poussière brillante comment fait-on pour en avoir je vais vous montrer la poussière brillante j'ai gardé tout simplement un objet au niveau des passereaux Donc voilà j'ai un passereau exotique comme je vous avais montré celui-là il me sert plus à rien je vais le démanteler et grâce à ça je vais avoir de la poussière La poussière je sais plus comment voilà et j'en ai eu 110 Mais voilà normalement on sait le voir ici attendez personnage De la poussière brillante tout simplement et cette poussière brillante donc pour les revêtements, les emotes, les passereaux légendaires Ceux que vous désirez jeter ou démanteler ben faites-le et vous aurez de la poussière brillante Contre des éléments très importants je vous conseille vraiment d'acheter des médaillons et d'en faire pas mal De faire un bon stock moi ici je vais en acheter 10 donc j'en ai un sur moi je vais en acheter 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 Et donc encore une fois quand vous serez sur terre sur n'importe quel endroit les assos etc Utilisez-en un avant Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça fonctionne je vais en utiliser un je pense qu'il n'y en a plus un actif Le seul petit bémol c'est que en fait ça se passe plus comme les 3 deniers Si vous quittez le jeu alors que vous en avez un actif et qu'il reste encore 3 heures d'effet actif Ben tout simplement voilà il va s'annuler donc il va falloir impérativement ne pas quitter le jeu pendant limite 4 heures C'est un peu abusé je sais bien mais bon voilà Moi personnellement j'ai quitté le jeu au bout de 2 heures mais vous devrez tout simplement en remettre un Parce qu'il se peut qu'on oublie et on fait ah ouais j'ai oublié de remettre mon médaillon Donc voilà je vais en activer un je crois que je peux l'activer ici Utilisez et sur le personnage à côté il fera marquer Parangon lumineux tous les membres de l'escouade ou de la partie gagnent plus d'xp et de butin lors des assos des événements publics et dans l'épreuve Et le temps restant est de 4 heures Donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu Mais voilà c'est un tuto très important pour tous ceux qui ne sauraient pas c'est vraiment Ouais c'est très important si vous voulez vraiment looter Moi je ne le savais pas non plus Donc voilà n'oubliez pas il suffit pas que d'aller faire des événements publics épiques Activez aussi ça avant de faire vos événements assos et épreuves vous m'avez compris Parce que sinon le loot sera bien mais il pourrait être encore mieux avec ça Mais vraiment c'est pas des blacks même largement mieux Donc voilà prenez soin de vous les potes c'était Starkiller en 1889 J'espère que cette vidéo vous aidera Prenez soin de vous Ciao 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 Ciao